Salut tout le monde, bienvenue à un autre podcast de motoneige.ca. Aujourd'hui, c'est une grande journée pour les fans de motoneige, particulièrement pour les fans de Ski-Doo. C'est le lancement Ski-Doo 2022. J'ai un peu raté 2022, je vais le redire. Lancement Ski-Doo 2022. Je suis avec Denis Lavoie de motoneige.ca. Salut Denis. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Je pense que je suis un peu comme toi. Je suis très fébrile parce qu'il a été un gros lancement du côté de Ski-Doo. On l'a vu aujourd'hui, il y a eu un lancement anglo-franco sur le web. Tout le monde, tous les fans de Ski-Doo étaient arrivés à leur écran. Je pense que les fans des autres marques aussi devaient être arrivés à leur écran parce que c'est un gros lancement. Ski-Doo ont travaillé très fort cette année. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés. Tout comme vous, on a regardé le lancement, mais nous, on a eu une chance particulière parce que suite à un lancement au grand public comme ça, on a eu droit à une rencontre avec tous les grands experts du monde, Ski-Doo, pour pouvoir poser toutes les questions sur tous les modèles, sur toutes les nouveautés. Denis était très, très énervé de ça. Il a pris un paquet de notes. C'est pourquoi aujourd'hui, ici, dans le podcast de motoneige.ca, vous allez tout apprendre sur les 2022. Mais je vous le dis d'avance, il y a tellement de contenu qu'on va séparer ça en plusieurs podcasts. Aujourd'hui, vous allez savoir les nouveautés en général, mais on va faire d'autres podcasts plus spécifiques, plus précis sur certaines nouveautés parce qu'il y a tellement de contenu. C'est insensé. Je n'ai pas raison, Denis? Oui, madame. Puis, on va résumer parce qu'il y a tellement de choses. On pourrait passer les six prochaines heures. Puis, je pense qu'on ne ferait pas le tour encore. C'est à peu près ça. Bon, écoute, c'est assez d'intro. Ping-pang-paf. Moi, je propose qu'on rentre là-dedans maintenant. À fond de train. À fond de train. Denis Lavoie, c'est quoi qui a le plus punché aujourd'hui dans les annonces qu'il y a? Bien, on ne peut pas passer à côté d'une légende qui fait son retour, le fameux Max Z. Tout le monde est super content. Tout le monde est super fébrile. Puis, je pense qu'il y a énormément de gens qui attendaient ça, qui le demandaient année après année. Puis, ce qui nous attendait, ils ont développé des technologies qui leur permettent de sortir ce modèle-là. Puis, c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Je pense qu'ils ont très bien réussi leur punch, leur surprise. On va y revenir un petit peu plus en détail tantôt. Sinon, on s'entend qu'il y a une grande nouvelle. Les Européens, eux, sont habitués. Mais là, il y a Lynx qui arrive ici en Amérique du Nord. Oui, monsieur. Ils présentent trois modèles de moteurs neige. Puis, étrangement, souvent, on pourrait penser que Lynx, il y avait les mêmes modèles et tout ça. Mais ils ont des modèles qui sont vraiment spécifiques, qu'ils utilisent beaucoup dans les pays scandinaves. Maintenant, on a accès à certains de ces modèles-là. Donc, on a trois modèles. Un modèle de sentier, sentier éveil. C'est plus pas sentier surfacé. C'est réellement là. Pensez motocross, puis c'est exactement ça que vous allez avoir avec ce modèle-là. Puis, on a aussi deux modèles au niveau de la montagne. Donc, on va en reparler tantôt. Ça va être très intéressant. Évidemment, bon, il y a les moteurs. On le sait. Skidoo, on frappait fort. C'est l'an dernier, je pense, avec le turbo. Et là, on augmente encore la puissance avec le 900 Ace Turbo R. C'est ça? Oui. L'année passée, c'était le 850. Ils ont fait un turbo avec pour l'application montagne. Cette année, ils ont éliminé le 150 HP, puis ils ont grimpé ça, ils ont monté ça de 30 HP. Maintenant, on a le moteur avec la plus de puissance que BRP n'a jamais produit pour la motoneige. Donc, c'est 180 HP, un modèle, le moteur qui s'appelle le 900 Ace Turbo R. Le R nous dit réellement que c'est pour aller chercher ce 180 HP-là. R, c'est que ça prend l'air à calvaire. Puis R, c'est sûrement pour racing. En tout cas, ça, on verra tout ça. Évidemment, on parle de technologie. On va aussi parler de la nouvelle suspension, si on veut. Le Smart Chucks. Rapidement, avant qu'on tombe trop dans les détails. C'est quoi, ça? Bien, Smart Chucks, c'est un système. Il y a un ordinateur qui contrôle le rebond, la compression dans les amortisseurs en temps réel. 50 fois par seconde, les amortisseurs vont s'ajuster selon certains critères qu'on va parler tantôt. C'est quelque chose qu'on voit, qu'on a déjà dans le monde du quad. Ça a été introduit l'année dernière, à l'automne dernier. Puis maintenant, les motoneigistes vont avoir accès à ça aussi. Oh, bref, il y a beaucoup de nouveaux, que ce soit pour les motoneigistes de sentier. Bon, on est encore là, on a amélioré tout ça. On est venu doter la gamme des motoneiges de sentier, de beaucoup de technologies. Il y a un côté accessoire aussi qui a été présenté? Oui, bien ça, Skidoo vont installer des systèmes link, des attaches sur toutes les motoneiges de production l'année prochaine. Toute la gamme. Toute la gamme. Donc, les ponts courts vont avoir un système d'attaches. Les ponts un peu plus longs vont avoir deux systèmes d'attaches qui vont arriver, qui vont être installés à l'usine. Donc, lorsqu'on va recevoir notre motoneige, les attaches vont être directement sur les machines. C'est un petit peu un piège aussi. C'est un bon coup marketing qu'ils font parce que quand on a les attaches, on veut avoir des accessoires pour mettre dessus. Fait que probablement qu'ils ont jugé qu'en ajoutant les attaches link, que les gens vont être plus portés à acheter des accessoires. Puis encore là, c'est des accessoires Skidoo que les gens vont acheter. Et voilà. Bref, c'est un lancement. Et là, on vous épargne un paquet de trucs. On va tomber dedans tantôt. Mais c'est un lancement qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Et vous allez voir, Skidoo, c'est brillant. Ils ont pensé à leur affaire pour plusieurs, je vous dirais, des nouveautés. Ils ont vraiment bien pensé à leur marketing. D'ailleurs, on a dit qu'on commençait avec le Mac Z. Bon, on le sait, il y a beaucoup de monde d'entre vous qui trippait là-dessus. Les passionnés de motoneige, je ne dirais pas antiques, mais quand même, ça s'adapte, on va se le dire. Vous avez trippé sur le Mac Z. Ça vous faisait vibrer en dedans. Ça s'appelait le Mac Z parce que c'était Mac. C'est la vitesse la plus rapide. Cette année, Skidoo ont compris. Ils ont dit, on ramène ce modèle-là et on le fait supercharge. Tout ce que tu voudras, pilpé au stéroïde. J'aimerais ça que tu nous en parles pour les passionnés de Mac Z. Contrairement à la dernière fois qu'ils avaient introduit le Mac Z, la dernière fois qu'ils avaient fait un moteur pour le Mac Z. Ça amène des coûts considérables lorsqu'on fait le développement, la recherche et le développement pour amener un moteur sur le marché pour un modèle. Ça fait que le coût de tout ça, c'est reparti sur une quantité limitée de moteur ou encore de moteur. Je t'en dis que là, Skidoo ont amené un moteur qui est déjà la base du moteur, le 900 AIS. C'est déjà un moteur qui est reconnu pour sa fiabilité. C'est éprouvé. C'est éprouvé. Ça fait plusieurs années qu'on le retrouve. Ils avaient fait une version 150 HP turbo. Le monde disait, pourquoi vous ne voulez pas en mettre plus? Bien, cette année, ils ont fait ça. Ça fait qu'ils éliminent le 150 HP, ils amènent à bord le 180 HP pour justement des applications de machines de haute performance. Là, lorsqu'on parle de haute performance, Mac Z rentre réellement dans cette catégorie-là. Puis, ce moteur-là, apparemment, il a un son d'enfer. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Les performances, c'est incroyable. Puis, ils ont ajouté un petit quelque chose. Oui! C'est notre chum Charles Gagné. Dans la vidéo, quand on va regarder la vidéo, c'est Charles Gagné, évidemment, l'ambassadeur québécois de Skidoo, qui a fait la vidéo. Et on va sûrement l'inviter à un moment donné dans le podcast pour qu'il nous parle de son expérience. Mais honnêtement, le launch control, si on veut, on va se le dire, vous savez, quand on tient les freins, qu'on gonne ça et réellement d'embarrure et qu'on lâche le frein, ça part comme une fusée. Et c'est là que le Mac Z prend toute sa signification, je pense. Un launch control d'une motoneige. C'est hallucinant. J'ai vu ça chez Précision, EFI, les gars, fine-tune les chipsets pour créer ça. Mais là, le Mac Z, c'est intégré. Donc, on va de zéro à 60 000 à l'heure en quoi? Moins de 3 secondes? 2. quelque chose, là. Je ne me souviens pas du chiffre exact, mais ça, c'est 2.3. C'est 2.6 ou 2.3 secondes. C'est quelque chose dans cette heure de grandeur-là. Moi, je n'ai pas le chiffre de mémoire, ça ne me revient pas exactement. Mais en 3 secondes, passer de l'arrêt à 100 km heure, si un bien t'es poigné, parce que tu vas les échapper. C'est vrai de ça. Tu ne regardes pas ça aux gens qui débutent la motoneige. Il faut tenir le guidon, sinon ça fait mal aux bras. Mais pour vrai, tout ça est possible parce que, justement, ils ont mis la gomme côté suspension. Ils ont mis la gomme, justement, le Smart Chucks est intégré dans ça. Et ça permet à la motoneige vraiment de ne pas virer de saut, parce que pour atteindre 60 000 à l'heure en moins de 3 secondes, c'est parce qu'il y a l'adhérence. Mais justement, la technologie Smart Chucks qu'ils ont mis à l'intérieur, qu'est-ce que ça fait pour l'utilisateur régulier qu'il y a ça? En fait, il y a cinq lectures qui se font au niveau de la motoneige. Les deux skis en avant, il y a l'ascenseur, les bras de suspension à l'arrière, dans la suspension arrière, pour connaître les angles au niveau de la suspension. Puis ensuite de ça, on va avoir aussi au niveau du volant. du volant, parce que si on est en train de faire un virage, la suspension va travailler différemment que si on est en accélération, par exemple, sur un bout de droite. Ce que ça fait, c'est que ça lit les différentes lectures sur les différents paramètres, finalement, au niveau de suspension. Puis, par exemple, lorsqu'on appuie, on part, admettons, le Launch Control, lorsqu'on décolle, on ne veut pas que toute la suspension arrière écrase, les patins élèves, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut que la devant reste à terre, puis qu'on garde toute la chenille en comptant quelques sols pour avoir le maximum d'adhérence pour une accélération. À ce moment-là, le système, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réduire les chocs à l'arrière de façon, justement, à garder, à empêcher que ce transfert de puissance, si on veut, se fasse vers l'arrière pour optimiser les accélérations. C'est ça. C'est ça. Fait que lorsqu'on arrive aussi sur du terrain accidenté, on va avoir, finalement, des ajustements au niveau des amortisseurs en temps réel. On pogne un gros trou, mettons, du côté droite, le choc, il va se réduire automatiquement. C'est un cerveau. C'est un cerveau. Oui, 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 c'est ça. C'est un cerveau. C'est ça. Ensuite de ça, l'autre chose, c'est le roulis. Lorsqu'on arrive dans les croches, qu'est-ce qui arrive? On va avoir un roulis. Très, très peu de motolèges n'ont pas de roulis. Avec ce système-là, finit le roulis. Parce qu'aussitôt qu'on crampe les guidons… Et quand on a guidon, ça ajuste. C'est ça. Aussitôt qu'il y a un différentiel de pression, finalement, qui sent qu'il y a un déplacement, il va redire l'amortisseur du côté extérieur, ramollir ça du côté intérieur, de façon à pouvoir garder une assiette très stable. J'ai hâte de mettre un texte. C'est sûr. C'est hallucinant. Ce n'est pas une technologie qui va être juste dans le Max Z, il faut le savoir. Mais bon, on nous a même dit durant le meeting avec les experts que si vous pognez un job en bon français, pendant que tu es dans les airs, le cerveau sait que vous êtes dans les airs. Donc, plus longtemps vous êtes dans les airs, plus la suspension va se préparer à votre impact. Parce qu'à un moment donné, il faut bien atterrir. Tant qu'il y a une mosse qui ne fait pas des motoneiges, on ne devrait pas aller sur Mars. Techniquement, quand tu sautes et que tu es dans les airs, plus longtemps que tu es dans les airs, eux autres, ils vont renforcer la suspension pour que ton atterrissage soit plus simple et contrôlé. On est en 2022. Oui, oui, le 2022 est là. Il n'y a pas de doute qu'on est là-dessus. On a très hâte de l'essayer. As-tu quelque chose d'autre à dire sur le légendaire Max Z 2022? Oui, c'est ça. Il y a une autre chose, c'est l'anti-bottom. C'est-à-dire que quand la suspension va aller écraser à l'arrière, on va aller pogner le fond du choc, si on veut. Ce système-là, on l'empêche. Ce n'est plus supposé d'arriver. Ce n'est plus supposé d'arriver. Par exemple, on descend une côte assez rapide et en bas, ça casse un peu. Souvent, la suspension va aller à côté, mais là, on n'a plus ça parce qu'aussitôt que ça va vouloir écraser, 20 millième de seconde après, le choc va être ajusté. Voilà. Ça fait que c'est fantastique. C'est fantastique. Et là, parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'une nouvelle motoneige et qu'on sait que les gens ont un engouement et parce que le Max Z, c'était une légende. Les gens de Skidoo, nous l'ont dit, ils veulent garder ça comme une légende. C'est une chance, c'est un honneur que tu as d'avoir un Max Z parce que ce n'est quand même pas une motoneige qui est donnée. Ça starte autour de 22 900. Ce n'est quand même pas une motoneige qui est donnée, mais elle est exclusivement disponible durant la fièvre du printemps, on va se le dire, et pour un an seulement. Si vous n'achetez pas le Max Z cette année, too bad. Il n'y en a pas en 2023. On nous l'a confirmé. Il n'y en aura pas en 2023. Donc, pour ceux qui se disent, oui, j'y pense, il n'y a pas grand temps. Tu y penses, mais achète vite. Oui. En fait, ça rappelle un point. Le snow check habituellement, ou la fièvre du printemps, ça termine habituellement à la mi-avril. Oubliez ça chez Skidoo cette année, 31 mars. Ça fait que vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous voulez un Max Z, vous voulez une machine de fièvre du printemps, vous avez deux semaines de moins. Fait qu'attendez pas à la mi-avril, il va être trop tard. 31 mars, à la fin du mois prochain, c'est fini. C'est terminé. C'est ça. Puis le Max Z, l'année prochaine, essayez pas d'en trouver un. Je ne vous en trouverai pas. Il n'y en aura pas de disponible. Voilà, parce que c'est rare. Je pense qu'on a fait un beau overall du Max Z. De toute façon, on va refaire un autre podcast, probablement, uniquement sur le Max Z. Je pense que Jean-François Leclerc, ce sera un bon candidat pour notre podcast. C'est un passionné. Il en a déjà 14 dans son garage. Je pense qu'il va triper, nous comparer tout ça. Poursuivons. Oui. Chad Denis, on a parlé du nouveau moteur, le 900 Ace Turbo R. pour les gens qui avaient déjà un 900 Ace. Qu'est-ce qu'on est venu changer dans l'industrie avec ça? Oui. Au niveau du 180 HP, Skidu, en faisant ça, ils ont créé un grand vide. On a le 900 Ace, aspiration naturelle, qui est à peu près 95 forces. Puis après ça, on est tombé à 180 forces. C'est quasiment du simple au double. Il manquait de quelque chose entre les deux. Fait que Skidu, ils ont fait une version du moteur turbo. Ils ont éliminé la boîte, l'intercouleur, l'échangeur de chaleur. Ils ont éliminé ça. Ça sort une machine aux entrées de 130 HP. Parfait. Ça vient faire le pont finalement. Oui, c'est ça. Si on coupe la poire en deux, on arrive à peu près à 130 HP. Anyway, c'est une super de belle idée. Peu importe les gens quelle catégorie de moteur ils recherchent, ils vont avoir un 900 Ace à 95 HP. Excusez-moi. Ils vont en avoir un à 130 HP puis ils vont en avoir un à 180 HP. Puis c'est ça. Fait que ceux qui adorent les moteurs 4 temps, ils ont l'embarras du choix. C'est ça. Maintenant, on a vraiment un bel éventail de puissance selon les choix. On nous a dit d'ailleurs, les ingénieurs, ce qu'ils nous ont dit qu'au niveau performance, ça va très bien. Fiabilité, c'est la même fiabilité. Économie d'essence, c'est relativement similaire. Même le 180 est pas mal similaire à l'ancier. C'est plus 130 HP. Ce qu'ils nous disaient, c'est qu'il y avait une bonne économie d'essence. Fait qu'il y a une meilleure combustion puis tout ça. Tandis que le 180 HP, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont dû grossir les injecteurs. Donc, plus de puissance, plus d'air, ça demande plus d'essence aussi. J'ai une question pour toi. Est-ce que c'est celui-là qui a changé le throttle, si on veut? Est-ce qu'il y a une belle innovation ici? Oui, bon point. Le problème du système IT, et c'est qu'on connaît sur ces moteurs-là, les ACE, c'est que plus qu'on augmente la puissance, puis qu'on est en mode sport, surtout en mode sport, c'est là qu'on le voit réellement, c'est que lorsqu'on arrive dans un terrain qui est accidenté le moindrement, qu'est-ce qui arrive, c'est que, veut, veut pas, notre pouce va changer la position de la manette à gaz. Le moteur répond assez vite que ça va donner un coup. Notre pouce va reprendre sa position. Excusez-moi le terme, mais ça jerke. Ça brasse. Ça brasse comme ça. C'est très, très désagréable lorsqu'on fait ça, puis on le voyait même aussi des fois au niveau des virages. Lorsqu'on arrivait dans des secteurs plus, voyons, qui est plus, avec plus de virages, quand on arrivait, on avait plus de misère à être contrôlé à cause de ça. Fait qu'on se mettait en mode normal. Mais là, on est venu tout changer ça. Oui. Ce qui est d'où on est arrivé avec un compromis. Parce que le monde disait, pourquoi que vous ne retournez pas au système à wire, à câble. Câble, c'est ça, le wire normal. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé, voyons, après la manette de gaz, on a un wire, puis, fait qu'on a cette restriction-là qu'on est habitué avec les, qu'on avait anciennement. Puis après ça, le wire, lui, il va à la boîte de contrôle, finalement, pour déterminer, voyons, le comportement du moteur. Donc, le système ITC est encore là. Fait que c'est encore un hybride. Oui, c'est ça. Exactement. Exactement. Ils ont fait un hybride entre les deux. Fait qu'ils ont fait un beau mariage. Fait qu'à la fin de tout ça, selon ce qu'ils nous ont annoncé, c'est qu'on n'a plus cette tendance-là à avoir, à cause de la résistance du câble, on n'a plus, voyons, ce jogging-là. Ben, c'est ça. On zigone moins, on a un meilleur contrôle. Un meilleur contrôle et plus de confort aussi. Parce qu'il n'y a rien de confortable à se faire brasser la cage. Non, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Tu me parles de brasser la cage et ça me fait penser à certains pays, OK, sur cette belle planète, qui, eux aussi, se font brasser la cage. Évidemment, vous avez compris que je parle de la gang de chez Lynx. ce qu'il faut savoir, c'est où ça? C'est Finlande, Norvège, Scandinavie. C'est Scandinave, ça. C'est-tu Scandinave? C'est... Écoute, je pense que c'est Scandinave, oui. Avec le nom des ingénieurs qui nous ont parlé tantôt et leur bel accent, je pense que c'est autour de la Scandinavie. Honnêtement, eux là-bas ont des températures et des conditions qui sont hallucinantes. OK? Ces gens-là, un sentier pour eux, on va tout de suite mettre des affaires au clair. Nous l'ont dit, ils ont dit nous autres, we have trail, but it's not groom. Bon, ils ont des sentiers, ils disent, comment ils appellent ça, ils ont dit, ils sont marqués, il y a des petites balises, mais c'est pas damé, jamais, jamais, Donc, eux, leur trail, c'est vraiment un chemin, puis regardez, faisez-vous avec ça. Donc, Lynx ont des motoneiges de sentiers et des motoneiges hors sentiers. Donc, ça vous donne une idée déjà de la motoneige hors sentiers, ça va ressembler à quoi. Bref, on a deux modèles, deux modèles, mais qui se font en certaines variantes. Ça donne trois modèles. Ça donne à peu près trois modèles. Bon, le Ravi, hein? Ravi, comment? R-A-V-E, 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 c'est ça que tu le prononces de cette façon-là. Moi, mes souches sûrement scandinaires quelque part, R-A-V-E. Bon, R-A-V-E, c'est leur motoneige dite de sentier. Et là, ça débarque en Amérique du Nord, ça fait longtemps qu'on voit, tu sais, on voit des Maria Sandberg, mais ça, c'est ça qu'elle a dans les mains, Lynx, c'est qu'elle fait ses prouesses. Et bon, c'est très connu là-bas, mais nous, on ne connaît pas ça. Mais ça a été conçu pour des températures de moins 30, des chemins pas possibles, vraiment là, un environnement épouvantable pour une motoneige. Ils ont réussi à faire des bonnes motoneiges de bonne qualité et là, on arrive avec ça en Amérique du Nord. Nous, Québécois que nous sommes, on connaît ça des moins 30 et on connaît ça des montagnes. Donc là, le Lynx, R-A-V, c'est R-E aussi, R-A-B-E. Oui, mais les deux lettres après, c'est ça, R-A-V-E-R. C'est une motoneige hallucinante. On vient, Denis, d'amener une motoneige qu'on n'a jamais mis les pieds là-dessus. As-tu déjà mis les pieds sur un Lynx? Non, non, j'en avais vu au musée à Valcourt à l'époque et c'est ça, je ne me suis jamais assis dessus pour les rouler. Il fallait aller justement dans les pays scandinaves. C'est ça, mais là, on nous parle d'une conduite complètement différente. Tantôt, tantôt, tu as dit c'est comme chauffer un motocross, c'est ça? Explique-nous un peu comment ils nous ont décrit ça. Oui, bien, on a posé la question où est-ce que cette montagne se situait dans le line-up si on veut, si on mélange tout. C'est pour qui? Oui, c'est ça, pour qui? Pour qui c'est fait? C'est beaucoup plus pour des gens qui vont rouler, par exemple, dans des sentiers hyper accidentés. Par exemple, ils vont aller sur des terres publiques, des aix ou d'autres endroits comme ça où il n'y a jamais un groomer qui passe là, il n'y a jamais un surpasseur qui passe là, ce n'est pas du chemin entretenu. Puis, qui aiment la performance, qui aiment ça pousser la machine au fond, ce n'est pas pour les gens qui ont une attitude sportive. Le siège, d'après ce que je comprends, c'est juste une parure. Il ne sert à rien, c'est ce qu'on nous a dit. Oui, c'est juste pour cacher le dessus du réservoir. Les gens, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'on roule debout. C'est le montonnage qu'on roule debout. Moi, dans ma tête, à date, c'est ma vision, on a les… Par exemple, dans le Renegade, on a le Renegade Adrenaline, on a le Renegade X, on a l'XRS, puis après ça, on arrête le ravi. Le ravi. Le ravi. Pas le ravioli. Non, pas le ravioli. Mais pour vrai, je pense que c'est ça, parce que ce qu'ils nous ont dit, c'est que ça ne se pilote pas assis. Eux, leur sentier, ne sont pas pilotables. Assis, c'est impossible. Donc, c'est une motoneige qui ressemble drôlement effectivement avec un motocross si on compare ça avec les boss et le fait qu'on chauffe debout complètement. Donc, eux, c'est un besoin qu'ils avaient. Et là, j'ai vraiment hâte de mettre la main là-dessus, d'essayer ça, le ravi RE. En tout cas, je suis très, très énoté. Tu dois être, toi aussi, intrigué. Oui, je suis réellement intrigué. Puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, c'est oublié, ce n'est pas la Air Motion X qu'on a là-dessus, c'est une suspension particulière qui a été développée par les Scandinaves pour leur réalité. Fait que c'est une suspension qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu par ici, c'est nouveau, nouveau, nouveau. Peut-être que les gens autour de Valcourt en voyaient passer quelques-uns de temps en temps avec une toile dessus. Mais en tout cas, puis, ce qui est intéressant dans cette suspension-là, d'après ce que je comprends ou encore là, parce que je vais me garder des petites démonses, c'est que l'avant de la suspension, les bras de suspension à l'arrière, la suspension arrière, la partie avant puis la partie arrière de la suspension sont indépendantes d'une de l'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe en avant n'a pas une répercussion sur l'arrière de la chenille? Fait que c'est réellement intéressant. Oui, le design est unique, on va se le dire, c'est fait rough. Eux autres, ils disaient une conduite radicale dans un environnement radical. It is radical. Je pense que ça semble être ça. La chenille aussi, c'est vrai, c'est comme tout est libéré en arrière. Il n'y a comme rien qui peut coincer là-dedans. Mais la bonne nouvelle, c'est que Lynx, c'est éprouvé. Ça ne vient pas de sortir depuis deux semaines puis on commence à faire des motoneiges, on arrive dans le marché. Ça fait longtemps que c'est intégré depuis, je pense, depuis 1967 qu'ils font des Lynx en Europe. Donc, c'est vraiment un brand à part entière. côté fiabilité, c'est les mêmes moteurs qu'on a à peu près. Donc, ce côté-là, moi, je trouve ça très intrigant. Mais là, l'autre modèle qui lui n'est pas trail, il est vraiment de montagne. Et là, on parle du je le dis ce qu'il y a me faut. Boomdocker. Je ne l'ai pas. Ça fait russe, ce n'est pas des russes. Mais le Boomdocker qui est vraiment la version montagne et là, ils ont des chiffres accordés avec ça. Vous allez voir, en Amérique du Nord, il va y avoir le 3900 et le 1400. Ça, c'est les millimètres la longueur du pont, finalement. Si vous faites ça, ça devient des pouces. C'est comme un 154 ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est ça. Et là, cette machine-là, imaginez l'autre qui était déjà un peu extrême à la base, mettait ça sur des stéroïdes de montagne. C'est à peu près ça, Denis. Oui. Encore là, c'est adapté à leur réalité et à eux autres. Fait qu'eux autres, Boondocking, ils vont sauter des talus, ils vont se promener. Ce n'est pas exactement comme on a par ici, au Québec, ou encore dans les montagnes des rocheuses. C'est vraiment une réalité particulière à la Scandinavie. Puis, la suspension est faite justement pour sauter des talus, des bosses. Puis, dans la neige, c'est dans la neige profonde aussi. Oui, c'est ça. C'est bien adapté à ça. Moi, ce qui a attiré mon attention, puis je me pose la question, comment ça se fait que Skidoo n'a pas adopté ça, c'est le mini-pad qui est à l'arrière. Oui! Je l'ai vu aussi, le petit mini-pad. En fait, Denis parle d'un petit pad qui est accroché en fait au bout du tunnel, si on veut. Fait qu'il n'est pas accroché au bout du pont. Fait que la neige, elle ne se garroche pas parce qu'elle arrête dans cette petite portion-là puis ça refroidit, semblerait-il, aussi bien la motoneige puis ça ne nuit pas puis quand tu recules, bien le pad ne vient pas se pogner dans l'arrière. C'est une belle... En tout cas, ça va être intéressant à essayer. Puis au-delà de ça, moi, je me suis demandé coudonc, ça doit nuire quand on fait des Wally. vous garderez les images, ça n'a pas l'air de nuire quand tu fais des Wally. C'est ça. On va sûrement reparler de la flotte Lynx de 2022. On va avoir un de nos collaborateurs ou une collaboratrice de motoneige.ca dans un autre podcast. On va vraiment faire le tour de tout ça puis le plus rapidement possible, on est capable de mettre la mer dessus. On va être capable de vous donner encore plus d'infos puis de feeling de conduite. En attendant, on n'est pas mis avec les stats. Je peux peut-être donner un cue, un petit preview aux gens, un petit scoop. Oui, c'est ça. On va être au Snowshoot la semaine prochaine. Ça fait que plusieurs de ces modèles-là, notre équipe va les essayer. Ça, c'est fou. C'est un très bon scoop parce que je pense qu'on va être un des seuls magazines francophones sur place. On a une gang là-bas déjà des États-Unis, des collaborateurs à nous qui sont sur place et on a vraiment des collaborateurs québécois qui se sont déplacés pour vous autres, pour faire des essais, pour être sûr que cette année, vous achetez la bonne motoneige. Donc, ne manquez pas ça, ça aussi, ça s'en vient. J'en profite pour faire des annonces. Regardez mon beau crew neck. Juste pour vous dire que motoneige.ca très bientôt va avoir du gear à vendre parce qu'on trouve ça très cool, des beaux vêtements de qualité avec le logo de motoneige.ca. C'est écrit en arrière parce que quand tu es motoneigiste, tu es motoneige.ca. Bon, ça fait que ça, ma plug est faite. Check, c'est réglé. J'en veux un. J'en veux un. Bientôt. Stand by. Stand by. Stand by, mon délit. Côté, si on revient du côté de nos modèles qu'on est plus habitués, mettons qu'on parle de l'enduro, du Grand Touring, est-ce que, il y a-t-il quelque chose de spécial cette année que tu veux jaser? Encore une fois, ce qui doit nouveauté, on a la suspension Air Motion X, mais cette fois-ci avec le système ACS, donc la suspension ajustable à air, comme on avait sur Grand Touring sur l'Air Motion anciennement, puis même dans l'enduro, directement à partir du volant, on peut ajuster notre suspension lorsqu'on est à deux sur la motoneige, même dans l'enduro, lorsqu'on est tout seul, mais lorsqu'on est sur un Grand Touring, on veut changer le confort, augmenter la pression dans notre suspension, là, à ce moment-là, on peut le faire aisément. Vraiment, ça, c'est cool parce que, surtout pour les gens justement qui ont des Touring ou qui pensent s'acheter ça, pour des bonnes rides, c'est honnêtement, pour moi, je trouve que c'est un game changer dans l'industrie de pouvoir, tu sais, un clic, on est rendu là, tu sais, un clic, ils changent tout ça, puis avec le nouveau justement, le Smart Chucks, je trouve que BRP, ils gagnent ces nouveautés, c'est vraiment intéressant, cette portion-là. Avais-tu autre chose à ajouter? Non, par rapport à ça, il y a quelques petits ajoutements ici et là, vous pouvez venir sur motoneige.ca, lire les articles, vous allez avoir toute l'information. On va peut-être faire d'ailleurs un podcast aussi pour en parler, donc c'est ça. Maintenant, je veux qu'on parle de hors-piste, c'est une réalité, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font du hors-piste au Québec, c'est un marché qui est grandissant ici, dans l'Ouest canadien aussi. Du côté des motoneiges hors-piste, évidemment, on a le Summit, le Summit Expert. Qu'est-ce qu'on est venu changer cette année pour les fervents de montagnes et de poudreuses? Au niveau du Summit Expert, le Expert Package, il revient à peu près pareil, sauf qu'ils ont changé la distance entre les skis à l'avant, réduit à 33, 7 pouces. On peut l'ajouter un petit peu aussi à 35,4, mais si on veut le mettre réellement étroit, en bas de 34 pouces, ça commence à faire étroit. À un moment donné, ils n'auront pas le choix, ça va être un monoski qui va avoir un avant. C'est vrai, tu as raison. Ça commence à faire très étroit, mais bon, quand Carl Coaster dit que c'est cool, c'est cool, tu sais. Mais pour vrai, on peut choisir l'espacement entre les skis, mais semblerait-il, et puis de toute évidence, la physique le veut, c'est encore plus simple à mettre de côté pour le side-in et tout ça. On nous dit qu'on a moins besoin de forcer encore. C'était déjà assez simple à mettre de côté, mais ce serait encore plus simple de mettre de côté pour toute l'agilité, le contrôle, le side-in de tout ça. J'ai bien hâte de voir. On arrive avec des belles couleurs aussi cette année, pour vrai, que ce soit dans le sommet régulier et tout ça. Et même une belle couleur. Il y a même une motoneige blanche qui a fait son apparition, le Edge, qui est vraiment cool aussi. Ça fait du bien, ça. Oui, oui. Puis, je vais revenir un petit peu au niveau de la suspension, de la distance entre les skis. Oui. En side-in, apparemment, on a moins besoin de pencher la machine pour pouvoir la garder en side-in. Il faut quasiment réapprendre. Il faut se reprogrammer, si je reprends les mots exacts d'un ingénieur de Skidoo. Il faut réapprendre un peu à trouver le sweet spot, C'est ça, oui. C'est ça. Ça demande moins d'efforts. On n'a moins besoin de pencher la machine puis garder notre ligne. Ça fait que c'est réellement intéressant. Pour vrai, c'est des belles nouveautés. C'est le fun pour les gens, leur pire. Puis les couleurs, moi, mon coup de cœur, il y en a une, c'est genre sable du désert. Le nordique, le sable, la faire la même. En tout cas, ils ont des très, très belles couleurs, évidemment, parce que c'est des machines là-dedans. Ils ont bouqué, ils ont enlevé du poids, aussi quand même. On a encore réussi à alléger les machines. Oui. Sur le Summit X, maintenant, il vient avec le capot léger. C'est un gain de 6,2 livres. C'est pas peu, c'est appréciable lorsqu'on arrive avec ces machines-là qui sont déjà très légères. On enlève encore un 6 livres sur le poids de la machine. C'est très intéressant. Ça commence à faire du poids. Ça commence à être léger en maudit. On a parlé du Edge, la nouvelle motoneige du côté de Ski-Doo, mais pour les gens qui font du hors-piste et c'est là, mais ça, où, moi, le Edge? Ça se situe où, Bénie? Éclaire-vous. Ça se situe entre la série SP et la série X. La chose intéressante là-dedans, c'est un modèle in-season. Ça veut dire que l'automne prochain, il va en avoir chez les concessionnaires, vous allez pouvoir en commander en saison, contrairement aux X ou encore les X-Package, c'est des modèles qu'on n'a pas accès. On va se retrouver avec certaines technologies là-dedans. Donc, on a un tunnel court, on a le système shot, on a le siège léger et compact, on a les attaches lignes de série aussi, mais ça, on en a parlé tantôt. Oui, tout à fait. Mais bref, c'est une bonne motoneige quand même complète. On a tout ce qu'il nous faut là-dedans. Puis, je pense qu'elle va venir attirer pas mal de monde, que ce soit que par le look, mais quand même, ça semble être une bonne motoneige qui se situe dret à la bonne place pour bien du monde. Ça, c'est mon opinion. Oui, c'est ça. Puis, au niveau des prix aussi, probablement qu'elle va se classer justement entre les deux. Fait que les gens qui n'ont pas nécessairement les moyens ou encore qui ont passé le tour au niveau d'un achat du printemps vont pouvoir, voyons, ça arrive dans cette direction-là. en plein ça. Puis ça, c'est le fun. Ça fait des belles motoneiges disponibles, comme tu l'as dit, en pleine saison. Ça, c'est juste une partie de ce qui a été annoncé dans le lancement Ski-Doo 2022. On va tout mijoter ça. On va prendre le temps de vous faire des podcasts le plus intéressant possible pour vous donner le maximum d'informations possible. Mais c'est une grosse année pour Ski-Doo, Denis. Oui, oui. Je suis impressionné de voir autant, tous les segments de motoneiges ont été touchés. Il y en a pour tout le monde. Carrément. Je ne peux pas dire autrement. Il y en a réellement pour tout le monde. Je bouge bien. Je suis à bout de mes mots. On l'a tous été, pour vrai. C'est du gros. C'est une grosse année. et j'en profite pour vous dire un gros merci de nous avoir écoutés et ne vous gênez pas de poser des questions parce qu'évidemment, on a un temps restreint. On ne peut pas faire ça pendant 6 heures. Puis, on va avoir de l'info au fur et à mesure aussi. Posez vos questions. N'hésitez pas. La chaîne YouTube, abonnez-vous. Prenez le temps de poser vos questions. On va y répondre. On a eu vraiment la chance de jaser aux ingénieurs. Donc, on en a de l'information. Donc, ne gênez-vous pas. Écrivez-nous. C'est important pour nous parce que crème, on fait ça pour vous parce qu'on est des fans de motoneige comme vous et qu'on peut vous donner la meilleure information possible. N'est-ce pas? Oui. Puis, étant donné qu'on va avoir une équipe à Brice-Colot-Saint la semaine prochaine, écrivez-nous. Vous avez des questions. On ne peut pas dire si vous voulez qu'on fasse certains tests. Dites-nous-les. On va faire notre grand possible de faire tout ce qu'on peut pour que ça arrive. c'est sûr qu'on a des contraintes à l'autre bout, mais ce n'est pas grave. On va tous lire vos commentaires, vos suggestions ou encore vos demandes. Suivez-nous. On va voir d'autres podcasts la semaine prochaine. C'est bon ça. Un énorme merci. Donnez-la-voix à motoneige.ca et moi, je vous dis tchon-bye et à un prochain podcast. Mon Dieu, qu'on a du contenu. Je retourne sur le site d'Eskidoo, moi-là. OK, tchon-bye, mon délit. Bye-bye. Moi aussi, je pense que je vais aller voir ça, cette histoire-là. Sous-titrage Société Radio-Canada